Dark Sidious, l'homme le plus malin et le plus stratège de toute l'histoire galactique. Celui qui avait tout planifié, tout prévu. Et pourtant, alors que la guerre des clones était sur le point de s'achever, une erreur commise par l'un de ces nombreux sujets a bien failli réduire à néant le millénaire d'efforts réalisés par l'Ordre des Seigneurs Sith. Cette histoire prend place en l'an moins 19, dans le dernier mois de la guerre des clones. Les chevaliers Jedi Anakin et son ancien maître Obi-Wan Kenobi sont envoyés sur Kato Naimoidia afin de capturer les dirigeants de la Fédération du Commerce que sont Rune Akko et Nut Gunray, alors que la bataille dans les cieux faisait rage et que la forteresse séparatiste était assiégée par les forces républicaines. Un petit commando mené par les deux généraux Jedi et le commandant clone Cody parvient à s'infiltrer au sein du bâtiment ennemi. Les séparatistes pris de court, une course poursuite infernale s'engage tandis qu'ils tentent de rejoindre leur navette espérant ainsi pouvoir prendre la fuite. Au cours de leur traversée, Kenobi inhale des sports qui lui font courir un grave danger, ce qui pousse Anakin à stopper sa poursuite pour venir en aide à son maître, ce qui laisse le temps aux dirigeants Neymodien de prendre la fuite. Cependant dans leurs précipitations, ils omirent d'emmener avec eux la mécano-chaise, un appareil technologique qui permettait aux vicerois de la fédération d'entrer en contact avec leur maître à tous, le seigneur noir des Sith, Dark Sidious. Cette chaise, désormais en possession des Jedi, risquait bien de leur révéler des éléments particulièrement importants quant aux Sith et à ses secrets. N'ayant pas d'autre choix et malgré le courroux qu'ils risquaient de subir, les Neymodiens se décident à prendre la fuite, laissant la chaise et ses secrets derrière eux, tandis qu'ils prennent la direction de la bordure extérieure afin de retrouver les autres membres du conseil séparatiste. De leur côté, Anakin et Obi-Wan découvrent enfin que via cette chaise, le viceroi de la fédération s'entretenait bien avec le seigneur noir des Sith lui-même, un dénommé Sidious. C'était la deuxième fois qu'ils entendaient ce nom après que le comte leur ait révélé l'existence de ce supposé seigneur noir quelques années plus tôt sur Géonosis. Cette information transmise au conseil Jedi, ceux-ci estiment qu'elle est un pas en avant gigantesque dans leur traque du second seigneur Sith. Les deux Jedi sont ainsi chargés d'enquêter afin de découvrir plus d'informations à partir de cette trouvaille. Après cela, les deux compagnons prennent la route de la planète Sharros IV afin d'aller y rencontrer un homme qui aurait travaillé sur la construction de cette mécanochèse, dans l'espoir de lui soutirer quelques précieuses informations. Après leur interrogatoire qui occasionne moult tumultes, les Jedi apprennent que la chaise venait tout droit de la planète Eskart, un monde se trouvant au fin fond de la voie par les miennes. Sur place, Anakin et Obi-Wan se voient encore refuser l'atterrissage, mais suite à la persévérance du jeune chevalier, ils parviennent à poser pied à terre. Ils découvrent alors que le représentant des autorités locales est un agent des services de renseignements républicains. Ils parviennent ainsi à croiser le chemin d'un bis retenu en prison nommé Talxar, qui se révèle être le constructeur de cette mécanochèse. Ils apprennent ainsi que le bis a en réalité construit deux chaises et que celles qui étaient en leur possession contenaient un émetteur-récepteur et un holoprojecteur. Celui-ci leur apprend également qu'il n'a été en contact avec le seigneur Sith qu'à une seule reprise, et que sa récente condamnation à mort était probablement due à ce dernier, celui-ci cherchant certainement à dissimuler cette race. Enfin, le bis leur recommande également de se rendre sur Naos III, où ils pourraient trouver une pilote Twi'lek susceptible de les aider dans leur quête étant donné qu'elle avait elle aussi travaillé pour Sidious dans le cadre d'un projet de construction d'un nouveau vaisseau. Et justement, dans le même temps, Dark Sidious ordonne à son apprenti Dark Tyranus d'envoyer des assassins sur Naos III pour éliminer le Jedi Obi-Wan Kenobi et la pilote. Sur place et après avoir trouvé la Twi'lek, Obi-Wan apprend qu'elle et le bis sont les deux uniques survivants des différents projets qu'avait pu mener en secret Sidious. Alors qu'ils sont pris en embuscade par les assassins du comte Dooku, la Twi'lek parvient à leur apprendre qu'avant de disparaître, elle avait dû livrer le vaisseau en question dans un quartier industriel de Coruscant. Elle leur apprend également qu'elle avait été accueillie par quelqu'un qui ressemblait à un Jedi, mais que ce n'en était probablement pas un étant donné que leur sabre laser était différent. L'échec des assassins sur Naos III pousse Sidious à faire accélérer son plan. Il ordonne ainsi au général Grievous d'envoyer une petite flotte d'invasion sur Tiss où se trouve elle au comte Dooku afin d'éloigner un maximum les Jedi de la vraie piste à suivre. Anakin et Obi-Wan se détournent ainsi de leur mission principale dans l'espoir de capturer définitivement Dark Tyranus. Malheureusement, celui-ci parvient de nouveau à prendre la fuite. Heureusement, les Jedi de Coruscant avaient été mis au courant de l'information apprise par Anakin et son ancien maître. C'est ainsi que les maîtres Jedi Shakti et Mace Windu sont chargés de mener l'équipe de forces spéciales qui exploreraient le bâtiment Limerge. Ils découvrent ainsi un tunnel qui semble relier ce bâtiment du quartier industriel et le district du Senna et qui les mènerait plus particulièrement vers le 500 Republica, l'une des plus prestigieuses tours de Coruscant dans laquelle résidait notamment le chancelier Palpatine. Mais sur le chemin, une impressionnante secousse se fait ressentir, Coruscant était attaquée. Les maîtres Jedi n'ont pas d'autre choix que de rebrousser chemin pour aller mener la bataille. Les forces spéciales de soldats Kroon sous le commandement du capitaine Dean et du soldat Ark Valiant poursuivent leur investigation. Voici le récit de leur découverte du point de vue du capitaine. Le capitaine Dean fit un pas prudent hors de la plateforme qui avait descendu l'équipe dans les profondeurs inexplorées du 500 Republica. Là, à l'intersection de couloirs sinistres en permabéton, recouvert de panneaux de plastacier, l'eau ne coulait nulle part. Aucun insecte ne construisait de ruches et nul verre des conduits ne se dorissait du courant électrique. Et pourtant, contre toute attente, un léger courant d'air parcourait les lieux. Dean inspira profondément pour calmer ses nerfs. Il avait reçu un entraînement au combat, mais avait passé la majeure partie des dernières années écoulées à effectuer du travail de renseignement de routine qui avait émoussé ses réflexes jadis affûtés. Après avoir ordonné aux droïdes sondes de passer en mode statique, il désactiva son processeur portatif et l'accrocha à sa ceinture. Il sortit son blaster Merson de son étui, le soupesa, puis d'un pouce, en désactiva la sécurité. Devant lui, fantomatique dans la lumière lugubre, les commandos s'approchaient de l'épaisse porte située à l'extrémité de la salle, leurs armes levées. Valiant avançait en tête, aussitôt suivi par l'expert en explosifs de l'escouade qui tenait en main un détonateur thermique. Dean passant entre deux droïdes sondes inactifs, TC1-6 assez basque. A peine avait-il fait trois mètres dans le couloir que les oreilles de Dean se dressèrent au son de voix étouffée. Il sentit TC1-6 s'arrêter brusquement derrière lui. Dean se retourna pour se retrouver face aux larges bouches de deux armes soniques d'aspect organique tenues par deux drones soldats géonosiens, à peine visibles dans l'ombre, avec leurs ailes rabattues le long du sol crassé du couloir. Les quelques instants suivants se déroulèrent comme au ralenti, dans un parfait silence. Dean comprit que ce n'était pas sa vie qui défilait devant ses yeux, mais bien sa mort. Il vit les commandos tomber de tous côtés, comme souffler par un vent puissant. Il vit Valiant et l'expert en explosifs quitter le sol pour horter la porte tête la première. Il vit un ouragan de droïdes sondes tournoyer au-dessus de lui. Il sentit son corps décoller et percuter violemment le mur. Ses entrailles devenirent spongieuses. Peut-être, dans cette éternité silencieuse, les soldats avaient-ils réagi assez vite pour expédier quelques décharges, car lorsque Dean regardait à sa droite, le long du mur qu'il avait heurté, il ne vit nul signe des géonosiens, ni d'ailleurs de TC1-6. Pour ce qu'il pouvait en juger, il avait perdu connaissance une durée indéterminée. Il avait vaguement conscience d'être affalé contre le mur dans une position pas vraiment naturelle pour un être humain. Comme si chaque os de son corps était devenu flexible. Sans un bruit, la lointaine porte s'ouvrit de l'intérieur, laissant la lumière se répandre dans le couloir. Une lumière rouge, à moins qu'elle ne fût teintée par le sang qui remplissait ses globes oculaires, toujours au ralenti, le monde qui l'entourait allait et venait devant ses yeux. Ce qui lui restait de vue enregistra une pièce pleine d'équipements clignotants, d'écrans sur lesquels défilaient des données, une table de l'eau-projection au-dessus de laquelle flottait un bâtiment de guerre, de la Fédération du Commerce coupée en deux et en flammes. Deux créatures artificielles sortirent de la pièce, leurs corps tubulaires graciles les identifiant immédiatement comme étant des droïdes assassins. Derrière eux marchait un humain de constitution moyenne qui s'approcha avec nonchalance du corps grotesquement tordu de Valiante. Le cerveau liquéfié de Dean ne le préserva pas de quelques instants de stupéfaction, l'homme était par trop reconnaissable, incroyable, pensa-t-il. Ainsi que les Jedi le suspectaient, le Sith avait réussi à infiltrer les plus hauts niveaux du gouvernement de la République. Le fait que l'homme n'eut même pas essayé de se dissimuler confirma à Dean qu'il allait bientôt mourir, ce qu'il ne tarda effectivement pas à faire, presque soulagé. La suite des événements ne laissa que peu de temps aux Jedi pour réagir, si bien que Mace Windu finit par croire que l'équipe chargée de mener l'enquête avait probablement dû être tué suite à l'attaque de Grievous et de son armée sur la planète. Moins d'une semaine plus tard, les Jedi finiraient enfin par découvrir l'identité du second Seigneur Sith, une découverte qu'il payerait très cher. Bref, sur ce cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'aime bien de temps en temps rajouter un peu de narration en reprenant parfois exactement les textes, je trouve que ça donne un petit côté un peu sympathique aux vidéos. Donc si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez bien évidemment la possibilité de me faire un don sur Utip ou Tipeee, et je remercie bien évidemment au passage toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Je vous invite également à me suivre sur Twitter et Instagram si vous voulez suivre mon actu. Et enfin moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la Force soit avec vous, ciao !